Alors monsieur, ce soir je vous propose une soupe aux patates douces, aux carottes, au lait de coco, au coriandre, avec un petit peu d'oignon, voilà, et si vous le trouvez, un soupçon de muscade. Il y avait aussi un petit peu de gingembre, bon, mais voilà, tout ça, tout ça est un subtil mélange, je l'espère, merci ma mère. Des secrets dans les recettes ou pas ? Des secrets, non, ça y est, je crois que je vous ai presque entendu, après le secret c'est moi. Oui, c'est le tour de main quoi en fait, d'accord, merci beaucoup. C'est le désir de bien faire. C'est le tour de main quoi en fait ? Je vais le trouver, nous, écoutez, excellent, je trouve que l'exercice mérite un grand coup de chapeau parce que ça met ensemble des gens de toute origine, de toute nature, tout le monde mange. Deuxièmement, ça apprend à l'économie domestique, il y a des choses très bonnes sans mettre trop de moyens. Et puis troisièmement, bien on se régale, on se régale et tout le monde est ensemble dans une très bonne ambiance. Je sens le ton monter avec la dégustation qui a commencé, je suis très heureux d'être là, merci monsieur. Attendez, 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 attendez. Alors la carte, c'est prêt, il n'y a pas un petit coup à boire ? Si. Un verre d'eau ou n'importe quoi, parce que c'est la cuisine. Et alors comment ça se passe ce concours ? Comment ça se passe ce concours ? Après, après. Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a que des mecs. Et ça se passe bien ? Oui, c'est ça, madame. Vous, c'est la soupe... Soupe de choux. Soupe de choux. Soupe de choux. Non, c'est toi qui l'a faite alors. Alors un spécialiste comme vous, vous en pensez quoi de ces soupes ? Alors, ce que j'en pense de ces soupes ? Eh bien écoutez, ce sont des soupes tout à fait naturelles, faites avec beaucoup d'amour. Et vous savez qu'au bar à soupe, il est important de faire la cuisine avec beaucoup d'amour. Et quel que soit le résultat, ce qui peut retenir, c'est cette soupe populaire. Et vous n'êtes pas sans savoir, vous-même, que la soupe populaire est la façon de réunir des gens autour d'une table avec le sourire avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Alors, tu nous présentes ta soupe, dis-nous un peu comment tu as fait. C'est bon de là ? Non, non, moi j'ai pris le petit chouette. Regardez-moi, je l'ai en train de faire. Ah, là, il n'y a pas de chouette. Ah, on prend une taille. Je vais faire ça. 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 Maintenant, j'ai rajouté deux corps de terre. Donc, vous avez deux cuissons. Un rissolé au départ. Voilà. Un blanchissage. Quand vous avez blanchi, vous avez blanchi juste dans l'eau ou vous avez mis quelque chose dans l'eau de blanchissage ? Ah non, juste de l'eau. Et vous avez viré ou après ? Vous n'êtes pas servi de l'eau pour faire la soupe ? Ah non, après j'ai donné de l'eau. De l'eau en papier. Voilà, tout à fait. Après, j'ai rajouté ce que j'ai, un peu mijoté les carottes, j'ai mis là. J'ai rajouté après dans la caisson du chou. Juste, petit conseil comme ça, quand vous blanchissez un chou avant qu'il y a une soupe, vous pouvez juste mettre une pointe de couteau de bicarbonate de soupe dans le chou. Ça va vous garder une partie de la couleur et ça va vous éviter que le chou, il vous reproche après. Montrez-nous un peu. Oui. Quelle ressemble ? Ah, c'est joli ça. Ah ça, c'est bon ça. Un gros morceau de l'art, un bon lavé. Et on boit de l'huile d'olive. Et une goutte de l'huile d'olive. D'abord, j'ai fait revenir les carottes. Alors, vous nous donnez une petite cuillère à chacun. Ah, ça c'est bien. Ça, ça c'est bien. Ça, ça c'est bien. Oui, il sors de l'art. Allez-y. Il sors de l'art. Non, 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 attends. Tiens, attends, vous avez une petite cuillère. Ah, t'accord. Allez. Il sors de l'art, c'est un tarot. Il y a très bien un morceau. Oui. Tu mets un pouton ? Pour 20 morceaux ? On sait qu'on a froid en plus. Tu mets un pouton ? Super. Oui, c'est vrai. J'ai fait de ce que j'ai appelé ma grand-mère, l'arrière grand-mère. C'est resté dans ma sermette ? Attends, il n'y a pas une brochette ? Trouve-moi une brochette. Je vais les assister à tous. Ah, c'est mon petit peu. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça a la boule complète. Passe-moi ton assiette. Non, non, une seule. Une seule, t'en veux pas assez. Ah, Internet, d'accord. Attends, je vais regarder ici. Je vais faire des générations. C'est parti. Feuille de choux. Euh, feuille de... Oui, feuille de choux. Oui, feuille de choux, celle-là. Feuille de choux. Feuille de choux. Je voulais dire côté Lorraine. Non, mais ce n'est pas trop. On mettra feuille de choux. Ça va être plutôt légumes. Feuille de choux. Feuille de choux, c'est... Tu t'appelles comment toi ? Zidane. Zidane. Non, Zidane. 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 Pourquoi ? Non, mais c'est bien. C'est super. els, c'est super. C'est pas trop. Savien à tellement. C'est la trouble. Vous êtes un Barbara Simon du comité de gestion des centres sociaux de Metz-Bornis, une association qui offre sur le quartier de Metz-Bornis. C'est à ce titre professionnel, dans un premier temps, que je suis venue accompagner le groupe de maman avec leur enfant et puis à titre personnel ici, puisque je suis moi-même maman, donc on est venu en famille participer à ce moment. C'est quoi votre association ? Deux centres sociaux, donc le centre social de Champagne et le centre social du Petit Bois sur le quartier de Metz-Bornis. Une association d'éducation populaire, des actions de soutien, d'accompagnement à la parentalité, beaucoup d'actions, de soutien et d'accompagnement justement à cette question d'éducation à la santé. Et puis tout ce qui se croise, les loisirs, l'accompagnement à la scolarité, donc avec des croisements permanents entre la famille et puis du partenariat avec les associations comme la famille Lorraine, une famille de France. D'accord. Bon, on va aller découvrir un peu ces familles et ces soupes alors ? Voilà, beaucoup de saveurs et beaucoup de moments de plaisir. Nous-mêmes, on organise ça fait deux ans. Débarrasse-vous, l'idée c'est que vient qui veut avec sa soupe perfectionnée sur le quartier pour passer des moments de générosité. Merci bien. Merci bien à vous. Bonjour madame, alors qui êtes-vous ? Voilà, je suis madame Giladie. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme soupe ici aujourd'hui ? C'est une soupe aux cinq légumes. Alors c'est quoi ces cinq légumes ? Cinq légumes, les carottes, navets, céleri, la pomme de terre, du poireau. Et pour une touche finale, j'ai mis la cannelle et du basilic frais. Et la différence ? Pour différencier un petit peu parce qu'il y a plein de petits légumes. Alors pour finir un petit peu de... Et l'avis des gens qui l'ont goûté ? La dame, elle attend sa portion. Vous allez me parler un petit peu de votre soupe. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres soupes qu'on a pu découvrir ? Ma soupe, elle est toute particulière. Pourquoi ? Parce que je travaille auprès de personnes âgées. Oui. Et que les personnes âgées ont beaucoup de mal à manger des légumes. Donc c'est ma manière à moi de leur faire manger des légumes. Alors sans dévoiler des grands secrets, qu'est-ce que vous avez mis dedans dans cette soupe ? Rien de particulier. Comme de terre, carottes, céleri et oignons. J'y rajoute du poulet et je mixe le tout. Et ça nous fait une belle soupe. Ça nous fait une belle soupe et comme ça, elle mange tous les légumes. Vous pouvez continuer la doisale ? Bien sûr. Ma fille. Alors elle est bonne cette soupe ? C'est la soupe de maman ? Oui. Alors elle est bonne ? Oui. Oui. Alors ce que j'ai mis dedans, j'ai mis des carottes, du navet, des oignons, des patates et du céleri. Du poulet et on a mixé le tout et ça nous fait une bonne soupe. Merci beaucoup mademoiselle. On va donner des résultats. Mais si ça ne rigole pas, parce que c'est le jouet qui est en train de délibérer justement pour voir laquelle sera la meilleure soupe. Sébastien, si vous avez de l'eau du château à la peau, s'il vous plaît. Où est la soupe idéale alors en fait ? Elle est pour l'éternité ça ? Oui, on a goûté les soupes aussi. Donc la soupe des 4 saisons ? La soupe des 4 saisons apparemment est... Qu'est-ce qu'elle dénotait de plus par rapport aux autres ? Alors on a le résultat de la... C'est un ensemble des 4 votes qui fait effectivement... Qui dénote de par le goût, de par l'équilibre des sels, de par l'équilibre des aliments qu'il y a dedans. La présentation, comment elle a été fait, c'est aussi la seule qui a fait deux cuissures. C'est-à-dire que c'est la seule qui a fait rissolée. On a ressenti les carottes, on a tout et ressenti à ce niveau-là. Donc c'est... Voilà ! Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501